Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français ? Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. En raison du retrait de l'eau du barrage, des restes humains ont été retrouvés à ces arrêts en Arménie occidentale. L'industrie de haute technologie de la République d'Arménie a connu une croissance. Aurora a fourni plus de 470 000 dollars au programme d'aide pour l'Artsar. Le pape François accorde une attention particulière à la situation dans le Caucase du Sud. La force aérienne turque a bombardé six villages kurdes en Syrie. Un escargot fossi a été découvert à Samosat en Arménie occidentale. Aujourd'hui est la journée de commémoration de Sosemaerik, géographie militaire de l'Arménie. Hamik Sayadian En raison de la construction d'un barrage dans la ville de Césarée en Arménie occidentale en 2003, tout le district a été déplacé. En raison du faible niveau d'eau du barrage, des crânes et des eaux humains en cimetière laissés dans l'ancien quartier ont été découverts. Ils ont été récupérés par les fonctionnaires de la ville et enterrés dans le cimetière du nouveau quartier. En 2020, malgré l'épidémie et la guerre, le chiffre d'affaires des entreprises de haute technologie en Arménie a augmenté de 20,6 %. Tels que rapportés par Allemagne Press, le ministre de l'Industrie de haute technologie de la République d'Arménie, Hakop Arshakian, l'a déclaré, résumant les indicateurs de 2020. Le ministre a tout d'abord rappelé que le coronavirus et la guerre de l'an dernier constituaient des obstacles à la mise en œuvre des programmes. Cependant, en 2020, le secteur de la haute technologie en Arménie a connu une croissance à deux chiffres. Le chiffre d'affaires des entreprises a augmenté de 20,6 % et s'est élevé à environ 198 milliards de dirhams, a déclaré Arshakian. Le nombre de salariés impliqués dans le secteur a augmenté de 22 % et atteint 18 747 personnes. L'initiative humanitaire Aurora continue d'étendre son programme humanitaire en Artsakh. Armé Press en a été informé par le service des relations publiques de la fondation IDEA. L'ancienne ministre de l'Éducation, des sciences et des sports d'Artsakh, Narine Arabalion, a rejoint l'équipe Aurora en tant que responsable du programme pour l'Artsakh. Dans le même temps, Aurora continue d'accepter les candidatures d'organisations qui ont besoin d'assistance. Après la guerre, Aurora a fourni une assistance immédiate aux habitants de l'Artsakh par le biais de l'initiative Arara Challenge et a fourni 473 000 dollars au programme. En tant que chef de projet pour l'Artsakh, Narine Arabalion coordonnera les projets soutenus par Aurora pour l'Artsakh et développera une plateforme humanitaire qui unira toutes les parties prenantes et leur permettra de coordonner les principaux travaux et finances liés à la reconstruction de l'Artsakh à partir d'un système centralisé. Le pape François, le Saint-Père du monde catholique, accorde une attention particulière au développement dans le Caucase du Sud. Comme l'a rapporté Armen Press, il l'a déclaré lors d'une réunion avec les représentants du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Parlant de la situation politique dans différentes parties du monde et des sources émergentes d'instabilité, le pape François a évoqué la région du Caucase du Sud en disant « J'accorde une attention particulière à la situation dans le Caucase du Sud, où un certain nombre de conflits se poursuivent. Certains ont éclaté l'année dernière, sapant la stabilité et la sécurité de toute la région. » Le chef du monde catholique a exprimé l'espoir que le conflit en Syrie se terminera en 2021. L'armée de l'air turc a bombardé six villages kurdes dans la région de Mambige en Syrie. Cela a été rapporté par l'agence de presse kurde en Syrie, Hawar News Agency. Il est à noter que l'attaque de la force aérienne turque a eu lieu vers 14h30 à leur local. Dans la matinée, les forces turques ont attaqué le village d'Al-Jad à Mambige. Un fermier de la Provence d'Adeyaman, Samosat, en Arménie occidentale, a trouvé un fossile d'escargot sur ses terres. Le citoyen a remis le fossile trouvé avec les autres habitants du village à la direction du musée du centre régional d'Adeyaman. Les experts ont constaté que le fossile a au moins 70 millions d'années. Le directeur du musée a noté que le fossile sera exposé après avoir été examiné par des experts. Sosé Mayrik, née Sosé Bartagnan en 1868 et morte en 1953, est une fédée arménienne, actrice importante du mouvement de libération nationale arménien et épouse du célèbre chef Haïdouk Serop Arpure. En 1898, après la bataille de Babchen, Sosé et son mari Serop fuient à Sasson. En 1899, elle résiste aux troupes turques dans le massif du Daran. Elle affronte alors avec son fils, Arpure Serop, et les frères de ce dernier en bataille turque. Son mari, leur fils et les frères de Serop sont tués tandis que Sosé Mayrik est blessé. Elle a été capturée au moment du blessé et emmenée à Bitlis où elle a été rapidement relâchée. Après le soulèvement de Sasson de 1904, elle s'installe à 20 puis part pour le Caucase. Un autre fils issu de son union avec Serop Arpure est tué lors du massacre qui frappe Elzrum. A partir de 1920, Sosé Mayrik vit à Constantinop, puis à Alexandrie, où le 9 février 1953, une femme arménienne courageuse, à l'origine de la lutte de libération arménienne, mourut. Ses derniers mots étaient « Serop m'appelle à lui, cher Haïk, je pars ». En 1998, 45 ans après sa mort, le corps de Sosé Mayrik a été transféré en Arménie. Elle a été enterrée de nouveau militairement dans le panthéon de Yeraboulouj. Sur Western Arménia TV, l'auteur du livre « Géographie militaire de l'Arménie », Hamik Sayadjan, a présenté le premier chapitre du livre, a parlé d'un certain nombre de recherches importantes dans le livre. Il a donné un aperçu de la géographie militaire de l'Arménie occidentale et de l'Artsar, a présenté des questions militaires importantes qui nécessitent des solutions stratégiques prioritaires. Il a présenté l'importance de toujours maintenir élevé la condition morale et psychologique d'un soldat et nourri de connaissances. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.